Monsieur le ministre président, de nombreux Belges vivent au Maroc et parmi eux environ 350 parents font le choix de scolariser leurs enfants dans les écoles belges de Rabat ou Casablanca. Ces parents viennent de recevoir une mauvaise nouvelle puisque le pouvoir organisateur a pris la décision d'augmenter les frais de scolarité de 22,6% à partir de la prochaine rentrée scolaire. Nous sommes dans une période où la pandémie entraîne des répercussions économiques importantes pour beaucoup de gens et cette augmentation qui peut aller jusqu'à 1 000 euros par an par enfant risque de poser des difficultés financières à certaines familles. D'après l'article sur lequel je me base, l'indexation barémique de la Fédération Wallonie-Bruxelles entre 2014 et 2020 serait la principale cause de cette hausse des tarifs. Ces écoles sont évidemment importantes pour l'enseignement des enfants belges à l'étranger et aussi pour la renommée de notre pays et de la Fédération Wallonie-Bruxelles de par le monde et en francophonie. J'ai donc deux questions à vous adresser, monsieur le ministre président. Quelles sont les raisons de cette situation et de façon plus globale, quelle est l'ambition de votre gouvernement pour ce réseau d'écoles belges à l'étranger ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Le développement d'un réseau des écoles belges, un programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'étranger, constitue une ambition, je vous l'avais déjà dit, de la note de politique internationale. Nous avons différentes écoles belges en Afrique centrale. Elles participent au rayonnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi à la promotion de la langue française à l'international. Elle est aussi un pont pour les étudiants qui souhaitent continuer leur cursus en Belgique par la suite, en même temps qu'elle permette à des étudiants belges d'étudier au Maroc, notamment pour les familles belges expatriées. Alors, je pense qu'il est important aussi de rappeler que ces écoles, ou certaines en tout cas d'entre elles, ont pu voir le jour grâce à des partenariats publics-privés, puisque vous savez que la Fédération Wallonie-Bruxelles a un rôle limité, puisque c'est la prise en charge des missions d'inspection garantissant que les cours sont dispensés suivant les standards de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, et la prise en charge des frais de sécurité sociale des enseignants via l'Association des écoles belges à l'étranger. Par ailleurs, c'est dans ce contexte qu'il est important de rappeler que le service administratif et financier des écoles belges au Maroc a communiqué aux parents le 12 février 2021 qu'après ces temps de stabilité des tarifs scolaires des écoles belges à l'étranger, une augmentation des montants des droits d'inscription avait été décidée par le Conseil d'administration des écoles belges au Maroc, qui la justifie sur base de l'augmentation des salaires de la grille barémique Fédération Wallonie-Bruxelles, du taux de change euro d'IRAM, ainsi que de l'augmentation de frais de fonctionnement. C'est une autonomie évidemment de décision des établissements. Par rapport à l'accessibilité, il est important de signaler qu'il y a des tarifs prévus dans le cadre d'un volet social par rapport à ces écoles belges. Et enfin, des discussions ont repris entre les parents et les écoles lundi par rapport à la mise en place d'un cadre financier transparent et sécurisant pour les parents. Je resterai bien évidemment attentif avec la délégation Araba sur l'évolution de ce dossier. Merci Monsieur le Ministre Président. C'est vrai qu'on sait que les expats, presque partout dans le monde, ont souvent l'occasion de scolariser leurs enfants dans des établissements français ou internationaux. On n'entend plus rarement parler d'écoles belges. Vous en avez parlé, il y en a quelques-unes en Afrique. J'entends dans votre réponse beaucoup d'ambition pour continuer à contribuer au rayonnement de la langue française et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne peux donc en être que satisfaite. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada